La courte lueur d'espoir d'une trêve dans la guerre dans la bande de Gaza semble à nouveau se dissiper. Sylvain, les négociations en Égypte n'auraient pas permis de surmonter les blocages. Pour l'instant, en tout cas. Il y avait un certain enthousiasme au cours des 48 dernières heures, je vous dirais, sur une reprise des Pourparlers. Ça se passait au Caire, en Égypte. Il y a eu cette discussion au téléphone aussi entre le président Biden le jeudi dernier et le premier ministre Netanyahou. Et tout ça aurait effectivement accéléré les contacts indirects, parce qu'Israël et le Hamas ne négocient pas en direct, mais bien sûr par des intermédiaires de chacun de leur côté. Il y a ces manifestations tous les soirs maintenant en Israël pour faire pression, pour libérer les otages restants. Ils seraient près de 130, moins probablement une trentaine qui seraient déjà décédés. Mais quand même, on veut ces libérations-là et on demande même la démission de Benjamin Netanyahou. Les négociations seraient en cours, mais on ne s'entend pas sur le genre de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu partiel en attendant la libération des otages ou un cessez-le-feu permanent comme le réclame le Hamas. Il y a tout ça qui est actuellement dans la balance, mais toujours pas de retrait. Pour l'instant, en tout cas, on va prendre une pause de deux jours là-dessus. Alors que l'aide humanitaire pourrait aussi commencer à entrer davantage, en tout cas sous la pression des États-Unis et des alliés d'Israël. Et Sylvain, le gouvernement maintient toujours ses projets d'offensive terrestre sur la ville de Raffa. Dernière grande ville, en fait, qui n'a pas été vraiment, je vous dirais, pratiquement détruite par l'armée de sol, l'armée au sol qui entrerait. On se prépare à ça. L'armée est prête et ça fait des semaines que Benjamin Netanyahou dit que c'est la dernière poche. Il faut y aller. Le Hamas est réfugié là. Il y a les derniers, donc, contingents du Hamas. Par contre, on a libéré la ville de Caniouness, un peu au nord, donc, de Raffa. Et les gens retournent et constatent l'ampleur des dommages, évidemment. Lorsqu'il y a encore une maison qui tient debout, voyez dans quel état, pour plusieurs d'entre eux, c'est la catastrophe la plus totale. On est donc dans ce secteur-là. L'armée qui se retire et concentre, donc, c'est enfin la préparation d'une éventuelle attaque sur la ville de Raffa que les États-Unis espèrent, bien sûr, éviter. Mais Benjamin Netanyahou a été clair, il faudra y aller. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501